Il y a une notion dont je voudrais vous parler aujourd'hui qui est liée à la dégustation du vin et qui vous permet de retrouver, d'identifier plus ou moins le style de vin que vous dégustez. Et c'est de ces repères dont je voudrais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide du dégustateur. C'est le premier lien qui est en description. Alors, le petit truc que je voulais vous dire, c'est que quand vous dégustez un verre de vin, vous savez que la dégustation, en fait, à proprement parler, elle commence avant la dégustation et elle finit après que vous ayez dégusté le vin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'avant de mettre mon vin en bouche, avant la dégustation à proprement parler, je l'observe, je le sens. Ça fait partie des étapes de l'analyse sensorielle d'un vin. Et ensuite, une fois que j'ai dégusté le vin, donc une fois que j'ai avalé le vin ou recraché le vin, quand j'ai plus de vin en bouche, la dégustation, elle continue. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que vous avez des sensations qui vont persister et qui vont vous aider à qualifier, à décrire le vin que vous dégustez. Alors, pour bien comprendre ça, je vous ai fait un petit schéma. Alors, je sais que mes schémas, vous allez vous manquer depuis le temps. Voilà, je vous ai fait une bouche ici, donc ça, c'est de l'analyse gustative. Quand j'ai plus de vin en bouche, il y a des sensations qui restent, qui sont de deux ordres. Ce que j'ai mis ici et ce que j'ai mis là. Ce que j'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle la longueur en bouche. Et là, c'est ce que j'appelle la longueur structurelle. Je m'explique. Alors, la longueur en bouche, vous le savez, ce sont, enfin, vous le savez ou pas, mais je vous le dis en trois secondes, c'est le temps pendant lequel les arômes restent en bouche quand je n'ai plus de vin en bouche. Donc, je goûte mon vin, je l'avale ou je le recrache. Et puis, je sens par exemple des notes de groseille, de cassis, un fruit rouge ici, qui vont persister cinq, six secondes et ensuite qui disparaissent. Quand je parle des arômes qui tiennent en bouche, c'est ce qu'on analyse de manière le plus classique dans la dégustation, dans la finale du vin, c'est la longueur en bouche ou persistance aromatique, on peut dire persistance aromatique intense. J'en ai déjà parlé à d'autres occasions. Donc là, ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. Je voudrais insister sur autre chose qu'on confond parfois avec la longueur en bouche, mais qui est liée aux arômes. C'est la longueur en bouche structurelle, c'est-à-dire que ce sont les sensations purement gustatives qui restent en bouche. Et là, le truc en pratique, c'est... Donc, vous dégustez votre verre de vin, vous le recrachez, et vous allez vous concentrer sur la sensation gustative qui reste, qui peut être dominée par trois choses différentes. Soit j'ai une sensation de froid, soit j'ai une sensation de chaud, soit j'ai une sensation de sec. Alors, je m'explique. Je recrache le vin, si ça fait saliver, ça rafraîchit la bouche, c'est le froid. Si au contraire, quand j'ai recraché le vin, ça brûle un peu la bouche, vous savez, comme du porto, ou du whisky, pourquoi pas, donc ça brûle un peu la bouche, c'est chaud. Soit, quand je dis, troisième cas, c'est sec, c'est la langue qui accroche au palais. Ce sont donc les trois cas que j'identifie ici, je vous les remontre, donc froid, chaud, sec. Chacune de ces sensations va dominer la sensation finale que j'ai dans la dégustation. Si c'est plutôt le froid qui domine, j'ai un vin que je vais dire dominé par l'acidité, enfin, sur l'acidité. Longueur en bouche structurelle, elle est dominée par l'acidité. Si ça brûle un peu la bouche, si ça chauffe en tout cas, c'est l'alcool. Et si j'ai la langue qui est rapeuse et qui accroche au palais, ce sont les talins. Et vous voyez, en fait, cette longueur en bouche structurelle, elle permet de dire que, en finale, j'ai soit l'acidité, soit l'alcool, soit l'état d'un qui domine. Alors, faites-le systématiquement et essayez de pencher sur un des termes que j'ai écrit ici. Et en fonction de ce qui domine, ça peut aussi vous mettre sur la piste d'un style de vin ou en tout cas un indice sur le vin que vous dégustez. Regardez. Quand on a généralement le froid, la fraîcheur qui domine, alors, ce que j'ai fait ici, ça ne se voit peut-être pas, c'est un petit nuage, certes, c'est un peu réducteur, mais par le petit nuage, j'entends ici vin de climat plutôt frais, vin septentrional. Quand on a l'acidité qui domine sur la longueur en bouche structurelle, il n'est pas rare qu'en dégustation à l'aveugle, on dit j'ai plus un profil de vin septentrional. Après, on peut se planter, ça arrive, mais c'est un peu l'indice qu'on a. Quand au contraire, ça me chauffe un peu la bouche, c'est le chaud qui domine, ce que j'ai fait là, c'est un soleil. On a plutôt un vin soit d'un millésime solaire, soit d'un climat qui est déjà ensoleillé à la base. C'est un indice qu'on a. Là encore, ça reste des indices, c'est des tendances. Le vin est plus complexe que ça, et donc, c'est possible que j'ai un vin que je vais percevoir de chaud, vraiment ce côté gras qui domine, alors qu'il est plutôt issu d'un climat frais. Dans ce cas-là, c'est peut-être aussi un millésime ensoleillé qui a donné une belle maturité aux raisins. Et ensuite, soit j'ai le côté râpeux qui domine, le sec, donc les tannins. Et là, le rapprochement qu'on peut faire de manière la plus simple et la plus intuitive, c'est le dessin que j'ai fait là. Alors, vous devinez ce que j'ai dessiné ou pas ? Si vous devinez, c'est que j'ai progressé en dessin. C'est une grappe de raisin. Une grappe de raisin, c'est-à-dire qu'un vin qui est plutôt sec, qui a la langue qui accroche au palais. Quand je dis sec, ce n'est pas la sucrosité, c'est à peu près ta confusion. Je dis que c'est la sensation gustative de la langue qui s'assèche en bouche. Donc, j'ai la langue qui accroche au palais. Et là, dans ce cas-là, c'est lié à une belle structure tannique qui peut être apportée par un cépage tannique. Je pense à des cépages de la zone de Bordeaux-Sud-Ouest, des Cabernet-Souvignon, des Malbec, des Tanates, par exemple. Mais là encore, ce n'est pas exclusif à cette région d'école et à ces cépages. Voilà. Donc, mise en pratique à partir de ce soir. Je ne sais pas si vous allez voir une bouteille, j'espère, avec modération, mais régulièrement pour progresser. Donc, avec le vin rouge que vous avez dégusté ou blanc d'ailleurs. Si blanc, dans ce cas-là, il n'y a plus la notion de tannin qui est là. Eh bien, longueur en bouche structurelle, les sensations gustatives qui persistent et à partir de ces dominantes, essayez de vous orienter vers la piste de tel ou tel style de vin. J'espère que cette vidéo vous a rendu service et vous aide à progresser dans la dégustation. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, la partagez, téléchargez mon kit du dégustateur, c'est le premier lien en description et on se retrouve sur les cours d'onologie et les formations certifiant Thauvin sur le site lecoham.eu Merci, à très bientôt et santé à vous !